L'imagination au pouvoir, sous les pavés la plage, l'économie est blessée qu'elle crève, vivre sans temps mort, soyez réaliste, demandez l'impossible. L'auteur parle de mai 68 en France, et j'ai surligné un truc parce que je trouvais ça intéressant, on ne sait pas forcément nous qui n'avons pas vécu ça. Ça commence par des étudiants qui occupent la fac de lettres de Nanterre pour protester contre l'arrestation récente d'un des leurs à la suite d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Donc, anti-militarisme. Le 20 mai, le pays compte 7 millions de grévistes, mais le mouvement s'épuise bientôt dans une dynamique où le rôle de la gauche institutionnelle a largement consisté à canaliser, puis à dévoyer le mouvement. Petit intermède concernant les slogans durant mai 68. Les slogans, c'est des choses qui peuvent avoir beaucoup de force dans les mouvements sociaux. Je vous en cite quelques-uns. J'aime bien la poésie qu'il y a dans ce slogan. L'auteur parle des multiples formes de démocratie directe qui ont existé durant mai 68. Un encart concernant l'art. C'est écrit « Il est remarquable que leur amour passionnel de la liberté ait fait pressentir aux anarchistes le grand danger que fait courir à l'art authentique tout assujettissement politique. » J'ai jamais vraiment compris les artistes qui soutenaient des mouvements politiques institutionnels, qui soutiennent un parti ou autre. Alors la notion d'art authentique, il faut voir ce qu'on en pense. Mais effectivement, l'aspect politique de l'art, pour moi, il est intrinsèque. Il est dans l'art lui-même. Il n'est pas dans le fait de soutenir un parti ou ou quelques personnalités politiques que ce soit. Alors jusque-là, on était dans une partie du bouquin qui s'appelait « Fais et lieu ». Donc un peu de l'histoire, l'historique de l'anarchisme. Et là, on passe dans une nouvelle partie qui s'appelle « Position », au pluriel, que je trouve très intéressante parce qu'on attaque l'étude des idées en elles-mêmes. Ça parle de lieu de travail véritablement démocratique et sans hiérarchie. On y trouverait des gens œuvrant au sein d'un système de production où chacun aurait son mot à dire aussi bien sur ce qui est produit et consommé que sur les conditions de cette production et de cette consommation. Il va sans dire que la propriété privée des moyens de production et le salariat entre parenthèses l'esclavage salarial sont perçus comme des calamités à abolir impérativement. Je vous parlais de la propriété de l'outil de travail dans une vidéo précédente. C'est le sujet là. « Des économies telles que le capitalisme ou l'économie de planification centrale sont destinées à faire en sorte qu'apparaisse une classe de coordonnateurs aussi oppressives que possible. » C'est ce que prédisaient les anarchistes à la suite de Bakounine et selon l'auteur, et je suis assez d'accord, cette prédiction a été amplement confirmée par l'histoire. Le capitalisme engendre le besoin de ce qu'il appelle des coordonnateurs, c'est-à-dire des intermédiaires, en fait, qui n'ont concrètement aucun sens, aucun intérêt réel dans la production de richesses et qui ne servent, quand on y réfléchit un peu, qu'à l'oppression des travailleurs pour le compte des propriétaires de l'outil de travail. La plupart des anarchistes réclament l'abolition du marché et l'instauration d'une économie plus juste, plus humaine et plus conforme à leurs valeurs et idéaux. Le marché est quelque chose dont la structure et la dynamique garantissent la création d'une longue série de mots qui vont de l'aliénation à des attitudes et des comportements antisociaux, en passant par une répartition injuste des richesses. Je suis donc, dit l'auteur, un abolitionniste des marchés même si je sais bien qu'ils ne disparaîtront pas demain. Mais je le suis de la même manière que je suis un abolitionniste du racisme. Ce n'est pas parce qu'on sait que le racisme ne va pas disparaître demain qu'il ne faut pas être contre le racisme. De la même manière, l'auteur, et je le suis entièrement là-dessus, souhaite l'abolition des marchés. Ça parle d'aliénation, renseignez-vous sur le phénomène de l'aliénation, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui endort les foules par le salariat, notamment. Ça parle de comportements antisociaux et ça parle bien sûr de répartition injuste des richesses qui est l'aspect le plus palpable des mots engendrés par le capitalisme et notamment par les marchés. Ce qu'on appelle les marchés, c'est la bourse. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, soyez révoltés. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada